Bonsoir à tous et bienvenue à la fenêtre numéro 9. Tous ensemble, fenêtre numéro 9, ouvre-toi s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'anniversaire de qui ? La mère de Noël, Grazou ? Ok, Grazou, joyeux anniversaire ! Ouais, on était à Lyon. C'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est le nana anniversaire de Grazou. Et alors, pour son anniversaire, on est en traîneau. Et j'ai préparé une petite bougie pour dire... Joyeux anniversaire, Grazou ! Joyeux anniversaire, Grazou ! Anniversaire, Grazou ! Et voilà, on a eu droit à une belle fenêtre rock'n'roll de Lyon. De Lyon ? Oui. Et voilà. On est très contents. On est très contents. Merci à Romane et à Coline. Ouais. Voilà. Super. Alors, ce soir, la vraie histoire des sapins de Noël. La vraie belle histoire des sapins de Noël. Ah oui, la vraie belle histoire des sapins de Noël. Voilà. Alors, je recule un peu. Voilà. Le texte. Le texte de Paul Bateau, illustré par Louis Thomas. Voilà. C'est l'histoire pour les petits, la collection. Et c'est chez... Alors, c'est J'aime lire. La J'aime lire. C'est J'aime lire. C'est un J'aime lire de 2013. Voilà. Allez. C'est la nuit avant Noël. Il neige dans la forêt. Tout est paisible qu'un... Ah, ah, ah. C'est quoi ce bruit ? Ah, ah, ah. J'ai mis un renardeau. Tchoum ! Oh, mais là, là, qui me dérange dans mon sommeil, grande l'ours dans la caverne. Ah, tchoum ! Oh, là, là, oh ! C'est pas bientôt fini ! Ah, ah, ah ! Hurle le loup. Ah, tchoum ! 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 Retournez-vous coucher, dit l'écureuil à ces petits qui se sont réveillés. Il fait encore nuit. Mais qui c'est qui éternue comme ça dans la forêt ? C'est quand même incroyable. Ça réveillait toute la forêt. Je sais pas, quelqu'un intervient. Ouais. Désolée, bafouille un sapin. C'est plus fort que moi. Ah, 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 tchoum ! Oh, ben, moi aussi, dit un autre sapin. Mais, mais, il fait si froid. Ah, tchoum ! Ah, puis toute cette neige, je suis gelée, hein ! Des racines au sommet, ajoute un troisième. Nom d'un coucou, ulule le hibou. Les sapins sont enrhumés. Ils grelottent de la tête aux pieds. Oh, oh ! C'est que leurs épines sont tombées cet automne, explique l'écureuil. Ils n'ont plus leur manteau de verdure pour les protéger de la neige et du vent glacé. Ah oui, mais tandis que moi, j'ai mes plumes croassent la corneille. Et moi, j'ai mes poils. Ah, ah, ajoute le sanglier. Mais il faut les aider. Ah, ben oui, il faut aider les sapins. Regardez la tête qu'ils ont. Regarde, les sapins, ils sont rachetots. Ils sont tout nus. Tout nus, tout rachetots. Hein ? C'est quoi, rachetots ? Eh ben, ils sont rachetots. Comme, tu vois, c'est un... Laigre. Oui, c'est un stock fish. C'est ainsi qu'au matin, dans la forêt, les petits animaux fouillent la neige pour retrouver les épines tombées. Ah ! Les gros animaux les rassemblent en tas au pied de chaque sapin. Et les oiseaux collent les épines aux branches avec du miel. Tous les animaux travaillent. Tous, sauf l'ours qui, dans sa caverne, surveille ses réserves de miel qui fondent comme neige au soleil. Eh oui, regarde. Ben oui, regarde. Les épines au pied du sapin. Tu vois ? Et là, ils les recollent une à une. Ben dis donc, ils ont du boulot. Ça, c'est courageux. Une à une, tu vois, c'est un peu comme compter les grains de blé. C'est la fin de la journée. La dernière épine collée, les animaux vont se reposer. Ils l'ont bien méritée. Les sapins, au chaud sur leur manteau d'épines, s'endorment aussitôt. Oh, ça fait du bien, ça. Oh, regarde. C'est tout vert. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ah oui. C'est mieux, quoi. Je crois qu'ils auront moins froid. Ah oui, je crois que ce sera mieux comme ça. Dans la forêt, tout est calme à nouveau. Pas un éternuement ne dérange les habitants. Non, personne. Quand le vieil homme, sur son traîneau, survole la forêt, il est étonné de voir les sapins s'y rhabiller. Que s'est-il passé ? Ben oui, que s'est-il passé ? Le hibou se pose sur son épaule pour lui raconter. Pendant sa tournée, le Père Noël écoute l'histoire avec intérêt. Sur le chemin du retour, en survolant la forêt, le vieil homme a une idée. Il sème de la neige magique sur les arbres endormis. Les flocons se déposent doucement sur les branches. Ainsi, ils garderont leurs épines toute l'année. Promet le Père Noël au hibou. Ben je pense que le Père Noël, il va falloir lui recoller des épines un peu dans la gorge. Avec du miel, parce qu'alors... Ben ils sont remulés sur son traîneau tout froid. Depuis, les sapins n'ont plus jamais attrapé froid. Et chaque année, ils fêtent cette nuit magique en se parant de guirlandes et de boules colorées. Et le Père Noël n'oublie jamais de déposer à leurs pieds quelques cadeaux. Cric, crac, croc, l'histoire est dans la honte. Et voilà. Alors Robin, on va finir cette super fenêtre de fête et en chanson. En chanson, une petite comptine. Une petite comptine sur... En passant par la Lorraine avec mes sabots. Mais c'est pas du tout ça les paroles. Mais c'est pas ça les paroles, mais c'est ça l'air. Oui. Donc l'air c'est ça. Donc n'oubliez pas. La 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 la. Alors, attention. Un, deux, trois. En passant par la roulotte de Madame Blanche-Cuenotte. En passant par la roulotte de Madame Blanche-Cuenotte. J'ai mangé des papillotes. J'ai mangé des papillotes. Hum, mon ventre est content. Attention. C'est Madame Blanche-Cuenotte. Ah oui, elle a des belles dents. Et des belles papillotes aussi. Attention. En passant par la cuisine de Madame Moulin-Farine. En passant par la cuisine de Madame Moulin-Farine. J'ai mangé des clémentines. J'ai mangé des clémentines. Miam, miam, miam. Mon petit ventre est gourmand. Voilà Madame Clémentine. Madame Moulin-Farine qui fait des clémentines. Oui, ça a bien écouté. Attention. En passant sous l'auvent de Madame Croque-Piment. En passant sous l'auvent de Madame Croque-Piment. J'ai mangé du nougat blanc. J'ai mangé du nougat blanc. Miam, miam, miam. Mon petit ventre est gourmand. Mon petit ventre est content. Et gourmand. Et content. Et cric, et craque, et croque. La chanson est dans la haute. Voilà, il faut tout mettre dans la haute. On se retrouve demain pour la fenêtre numéro 10. 10. Oui, 10. 10. Ah oui, 10. Oh là là. Demain, demain. Demain, c'est la 10. C'est la 10. Et sur la chaîne YouTube. Bibliothèque de Calian. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501